Bonjour Youtube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du stream tranquille, toujours sur Persona 5, Royal. On va continuer un petit peu nos aventures. Donc là on vient de révéler le... comment dire... Ah crotte ! On a été dans le palais de notre cible, j'arrive pas à imprimer son... Et on a trouvé son trésor. Donc là on a plus qu'à lui envoyer la carte de visite pour pouvoir retourner dans son palais, voler son trésor et lui faire subir la metanoïa. En attendant, oui on va essayer de faire du café. Ouais je suis un peu parano sur les PC là parce que j'en ai manqué. Et c'est un petit peu chaud les PC à gérer. Et pour l'instant le seul truc que j'ai trouvé qui me permette d'en récupérer c'est le café du Leblanc. Ou alors après il y a un autre truc qui est vendu par José, le petit garçon qu'on croise dans le même tome, que je sais toujours pas ce qu'il fout là. Après est-ce qu'on aura les réponses à toutes nos questions ? Rien n'est moins sûr. Ah le téléachat. Qui qui m'a écrit ? Comment ça va ? On ira juste après. On va d'abord aller s'occuper du téléachat. Le pack sombre puissance. Deux pierres noires, une robe noire. Ok. Outil maudit. Clou de 5 pouces et poupée en paille. Voilà après je vous dirais bien qu'il n'y a rien qui me parle quoi. Donc Osef. Ah merde j'aurais pu le faire avec le... J'aurais pu le faire là. Comme ça ça nous permet d'y aller directement. Ah bah elle nous l'a déjà fait ça. Attendez excusez-moi. Il faisait un peu frais là d'or. Je pensais pas qu'il faisait si froid. Qu'il ferait si froid. Mais là on a eu un été bizarre là. On a eu un été... On a eu un hiver très bizarre. Un coup il faisait chaud. Un coup il faisait... Enfin un coup il faisait froid. Un coup il faisait doux. Un coup il faisait froid. Un coup il faisait doux. C'était... C'était vraiment dégueulasse. Et bah là en l'occurrence aujourd'hui c'est une journée où il fait froid. Je n'ai pas l'impression que le lien qui... Oh ok donc on se casse. Refusez. Je crois que c'est la première fois que j'ai un dimanche où personne m'appelle en fait. Du coup... Si on allait taper quelques balles. Parce que je ne me rappelle plus. Alors on y a été la nuit plusieurs fois. En plus on a eu notre rue gratuite. On va aller faire un petit tour dans les débutants. Ouais c'est bien ce qu'il me semblait. Ok. C'est vrai que le soir pour ça c'est pratique d'aller s'entraîner quoi. Les avoir c'est pas un problème c'est les home run. Ouais on va continuer à jouer ouais. On va essayer au moins d'avoir les 5. Putain. Ah c'est Morgana qui est le boulet. Ta gueule Morgana. Alors on sait jamais on peut tenter... On peut toujours aspirer faire un home run. Mais j'avoue que là le... Il doit y avoir un moyen de faire des home run à chaque fois. J'avoue que je ne l'ai pas. Non mais j'aimerais bien par contre... J'aimerais bien arriver à choper les 5. On va pas vendre la peau de l'ours. On va attendre d'avoir tout fini. Mais il est sympa. Mais le jeu de fléchettes était très très cool aussi. Il va falloir que je trouve un moment pour... Retourner jouer aux fléchettes. Et en plus ça avait... Ça avait vachement fait évoluer les relations. Alors tu as réussi tout est lancé bien joué. Reçois le trophée de frappe en récompense. Vitesse accrue. Ok. Ah merde ! Au bout d'un moment il faut qu'on s'arrête. Oh putain moi je voulais continuer pour... Ok. Ah d'accord. Je pensais qu'on était plus libre que ça la journée. Je m'ai trompé chef. Je vais juste vérifier une petite chose. Oh pardon. Ça c'est pareil. On peut avancer rapidement. C'est pas forcément très intéressant ce qu'il s'y raconte. Je m'en mêle un peu dans les fils à force. Quelle photo ? Quelle photo ? Je m'en mêle un peu dans les fils à force. Je m'en mêle un peu. J'ai pas lu ce qu'il disait Morgana. Quand Morgana te balance un truc comme ça. Qu'est-ce qu'il fout là Mishima ? Ah oui, ça te chatte. Ça te chatte, je suis une de rien. Non, non, Cloud. Vas-y, passe. Non, mais tu peux pas rester là mon grand. Allez, file. Cloud, sors-toi de là. Tu mangeras pas ma manette. Cloud. Voilà. Hé, 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 stop. Cloud. Arrête. Ah, je vous jure. Un vrai enfant. Je sais pas, j'ai pas d'enfant. Attends, mais il y a trois... Comment ça se fait ? Il y a Mishima ici. Tout le monde se balade dans le quartier rouge le soir ou quoi ? Elle en disait, c'est de bonne aventure. Elle nous avait déjà tiré les cartes, c'était pas génial, génial. Il me semblait qu'on était venu comme ça. Non, ok. Non, c'est pas vraiment porteur de chance. Je crois-moi. Je veux tout savoir. Pourquoi ça a fait un truc bizarre là ? Ah, bizarrement, elle tape juste là. Une mauvaise personne. Ok. Ouais, non, mais elle est pas là pour te faire plaisir, la diseuse de bonne aventure, là. Ah, super. Combien elle va me vendre ça ? J'en parlais tout à l'heure avant de commencer à jouer, de G1000g. Ça devrait lui plaire, ça. Ah ouais, putain, carrément. Il faut simplement garder dans un tissu et recharger son pouvoir au clair de lune tous les trois jours. C'est exactement le style de phrase technico-médico-bullshit-esque que te servent les gens, les arnaqueurs. Enfin, bref, c'est... Elle ne coûte que 100 mille yens ! Oh, putain ! 100 mille yens, mais bien sûr ! Mais bien sûr ! De toute façon, là, t'as même pas le choix de dialogue. Tu peux même pas te faire escroquer dans le jeu. Ça a l'air louche. Alors, peut-être qu'il y avait une partie de vérité, parce que j'avoue qu'au tout début, là, quand elle te parle de la cellule du prisonnier, ça devient très sombre d'un seul coup. Tu te dis, wow, wow, comment elle fait pour savoir ça ? Et après, elle te sort son arnaque à 100 000 balles. C'est marrant, parce que j'en parlais ce matin, là, de Gémilgram et sa vidéo sur la crème Guerlain, la crème quantique, et qu'il aime bien, justement, mettre en lumière tous les charlatans qui te vendent soi-disant de la science. En fait, c'est juste du bullshit. Et en fait, là où c'est dramatique, et ça, justement, il y a une autre chaîne YouTube qui en parle, c'est la tronche en biais. La tronche en biais que j'aime beaucoup aussi, qui fait beaucoup de vulgarisation et beaucoup d'autres choses, justement, mais qui lutte énormément contre ce genre de pratiques. Les charlatans qui te vendent de la poudre de perlimpinpin, en te faisant croire que ça soigne tous les maux de l'univers, le cancer, l'acné, la gingivite, ton poil sur le cul qui te fait mal, voilà. C'est... Ok. Alors, déjà, de 1, il est vachement sympa, Sojiro, parce que, en vrai, bon, alors après, c'est vrai que s'il a gagné 1 million, 5 000, bon, mais déjà, le move est sympa, il n'était pas obligé, et putain, la voyante avait raison. On a peut-être dû lui prendre sa pierre à 100 000 yens, là. Non, non, on va juste dire merci, hein, on n'est pas... Mais du coup, je n'ai pas pu aller voir la journaliste. Je croyais qu'il était sur Anne, lui. Bon, on a obtenu les 5 000 yens. Bon, en même temps, la pierre, on pourrait l'acheter, mais ça se serait allé contre mes convictions. Non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas acheter une pierre magique qui guérit la mort à 100 000 balles. Même dans un jeu vidéo, je ne peux pas. Lui, c'est pareil, je pense qu'on finira soit par l'avoir dans l'équipe, soit contre nous, mais il a une persona. Je les ai vus dans les petites figurines Nendoroïdes, les petites que j'aime bien, ce que je vous montrais la dernière fois. Et, alors, je ne vois pas son costume exactement comme il est, mais en figurine, c'est le costume que j'aime le moins. Il n'est vraiment pas réussi, contrairement aux autres, je trouve. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est l'horreur. Alors, c'est parce qu'il n'y a pas d'attention 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 de la télé, mais il n'y a pas d'attention 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 d'attention. Allez, je vais encore me faire défoncer par un prof. Ah oui, c'est vrai que c'est vachement important de savoir expliquer la météo en langue étrangère. Typiquement, voilà pourquoi j'ai toujours eu un problème avec l'apprentissage des langues dans le cursus scolaire français. Enfin, celui que j'ai fait moi, c'est qu'on ne t'apprend pas l'anglais, en fait. On te met dans une situation, on te dit quand il se passe ça, tu fais ça. Mais je veux dire, c'est nul. Mes mots en situation commencent par le début, discutent avec moi, mais là, qu'est-ce qu'on s'en branle de savoir dire qu'il fait beau aujourd'hui en anglais. Alors, quelle expression idiomatique anglaise à propos de la météo mentionne des animaux, les chiens ? Voilà, parce qu'en anglais, c'est l'expression « raining cats and dogs ». Voilà, celle-là, je m'en rappelle. Mais je veux dire, demain, je quitte le Québec pour aller en Ontario ou en Colombie-Britannique, qu'est-ce que j'en ai à branler de savoir que quand il pleut, beaucoup ont dit « raining cats and dogs ». Il faudrait que j'arrête de m'énerver pour rien, comme ça, c'est pas bon pour mon petit cœur. En plus, en parlant de cœur. Alors, merde. Le problème, c'est que là, j'ai pas la mémoire des noms. Et Kawakami, je sais plus qui c'est. Cloud ? Chut, 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 chut. Non, 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 ça suffit, là. Alors, qu'est-ce qu'il veut lui ? À propos de mes recherches, je suis libre aujourd'hui. On va réfléchir un peu, on ira peut-être le voir après. Tu es décidé. On va plutôt aller voir l'autre, voir d'abord, parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Donc, voir si on peut approfondir le lien qu'on a avec lui, justement. Parce que tout à l'heure, quand on a fait les fusions de Persona, il y en a qui n'avaient pas de bonus, il y en a qui avaient des bonus de 2, et il y en a qui avaient des bonus de 6. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même de gros écarts entre les différents confidents. Voilà, c'est ça que je cherchais, les confidents. Je n'ai pas l'impression que le lien qui est mis... Ah, bon, bah écoute, on s'en bat les couilles, frère. Non, non, il y a trop peu de temps pour se permettre de faire des choses qui ne servent à rien. Parce que là, je vais l'avoir la conversation avec lui, mais si ça ne renforce pas mon lien... Remarque, ça... Ah ! Ça donne peut-être des bonus de stats, vous savez, dans l'étoile, là. Peut-être. J'aurais peut-être dû essayer. Alors, organiser une réunion. Il va falloir passer la seconde, un de ces 4. Envoyer la carte de visite. C'est ça, je n'avais pas vu. J'ai organisé la réunion, je n'avais pas vu si c'était écrit envoyer la carte de visite. J'aurais dû... Si c'était noté, il fallait faire ça. Bon, je me suis planté. À présent, il faut trouver comment lui transmettre la carte de visite. Oui, on ne sait pas où il habite, c'est emmerdant. La méthode que la dernière fois... Comment on avait fait ? On ne me rappelle plus de ce qu'on avait fait la dernière fois. D'ailleurs, on n'a toujours pas vu l'attaque de Makoto et Ryuji qui ont un truc en commun maintenant. Comme Anne et Morgana. On n'a pas vu encore. Tout ça pour ça, on avait loué un film, je crois. On avait loué un film. Le jeu, je crois que... Non, je l'avais terminé. Voilà. Il y a tellement de choses à faire, en fait. C'est... C'est impossible de s'ennuyer, quoi. Et alors, dans un autre style, mais où il est impossible de s'ennuyer aussi, qu'il faut que je fasse, c'est les... Merde. Yakuza. Je n'ai jamais fait les Yakuza. Alors, les premiers, je ne les ai jamais faits parce qu'ils étaient en anglais. Et que... Je n'ai jamais réussi à... Merde, c'était quoi, ça ? Ah, c'était la carte de visite ? Je n'ai jamais réussi à me mettre... À jouer sur des jeux en anglais. J'aurais dû, je sais que j'aurais dû. Je n'ai jamais réussi. Donc, du coup, les Yakuza, je ne les ai jamais faits. Par contre, depuis, les nouveaux épisodes de Yakuza sont traduits. Donc, c'était quoi ? Like a Dragon. The Man, ou je ne sais plus quoi, là. Le dernier qui est sorti. Et Isshin aussi. Donc, ouais, ça fait un paquet de jeux. Déjà. Et ça, c'est pareil. C'est des jeux... Tu peux t'en mettre pour 100, 120, 150 heures, quoi. Pourquoi ? Ah, pour qu'on gagne en popularité. Oui, oui, c'est ce que je voulais faire la dernière fois. Mais du coup, j'ai été voir la voyante. Et au début, ça s'est bien passé. Après, elle m'a fait flipper. Et après, elle a voulu m'arnaquer. Donc, c'était un peu bizarre. Je vous laisse l'admirer dans sa superbe... Dans sa très haute opinion de lui-même. Le fils de pute dans toute sa fils de puterie. Parce que c'est la dernière fois que vous le verrez comme ça. Normalement, après... Il est censé rentrer en Metanoia. Et je suis très curieux de voir ce que ça va donner pour lui aussi. Parce qu'avec Kamoshida et Madarame, on avait eu des choses assez différentes. Lui, je suis curieux de voir comment il va réagir. Monsieur Yunga Kanechiro. Un homme à la gourmandise dévorante. Qui se baffre de l'argent d'autrui. Après, je n'ai pas fait gaffe. Mais les deux autres, est-ce que c'était des péchés capitaux aussi ? Je suis très con. Parce que là, j'ai percuté. Quand on a réuni les trois graines, les trois crânes, ça disait qu'on avait eu le bijou justement de la gourmandise. Pardon, je n'ai pas fini le texte. Vous vous repaissez de vos arnaques aux méthodes odieuses qui ne ciblent que les mineurs. Nous avons décidé de vous faire confesser tous vos crimes de votre propre bouche. Nous supprimerons sans nul doute vos désirs pervertis. signé Team Rocket. J'y tiens à mon Team Rocket. C'est ma manière à moi de rendre hommage à cette équipe de méchants. que j'ai beaucoup vue à la télé. Ça, il y a... C'était quoi ? Alors, attends. Ça sent mauvais, non ? En quoi s'il vous arrivait quelque chose, je veux dire s'il l'apprenait plus haut. Parce que je rappelle que depuis le début du jeu, on ne sait toujours pas où le jeu veut nous emmener. On n'a pas de grands méchants, de grandes figures maléfiques qui se dessinent derrière tout ça. Alors peut-être qu'il n'y en a pas, auquel cas c'est très bien aussi. Mais je trouverais bizarre quand même qu'il n'y ait pas quelque chose de plus grand derrière. Il y a vraiment un gros, gros, gros problème avec l'argent, lui. Ah oui, parce que ça, c'est pareil. Une fois qu'on a envoyé la carte de visite, le palais se met en alerte maximum. Maximal ? Alerte maximale ? Alerte maximum ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est bon, c'est bon. Parce que j'aime bien cette musique-là aussi. Enfin, cette façon, il me semble que c'est le même morceau. Avec des arrangements différents et pas chantés, mais il me semble que ça ressemble bizarrement. Il faudrait vraiment que j'écoute la bande originale de Persona 5. Allez, c'est parti. Show time ! Let's go, baby ! Bon, et ben, let's go, baby ! Are you ready ? Attends, du coup, est-ce que j'ai récupéré d'autres Persona, moi ? Attends, excusez-moi. Une petite chose à regarder, vite, vite. Ok, pardon, c'est bon. Salut ! Le louche-le-retout, je suis désolé. Attends, le PC qui est un peu loin de moi, je ne vois pas bien, pardon. Le louche-le-retout, c'est ça ? Salut, comment ça va ? Merci pour le follow, j'ai été très gentil à toi. Euh, donc je disais... Non, je n'ai pas forcément besoin d'aller en faire fusionner. Et on va directement se rendre... Le louche, ok, c'est parfait. Le louche comme... Comme Claude le louche ? Ou comme l'animé, le louche rébellion ? Je crois que c'était ça, le louche-le-retout ? Je ne veux plus. Oui, oui, ben là, on peut y aller de toute façon. Ça, c'est tout ce qu'on a ouvert tout à l'heure. Et là, direction l'ascenseur. Et c'est vrai qu'on n'avait pas vu ce... On avait juste vu que le trésor était là, qu'il était sous sa forme immatérielle. Comme le louche vit Britannia. Ok, classe, bien joué. J'avais beaucoup aimé l'animé. Euh... Le louche lampe rouge. Euh... Il y avait eu quoi ? Il y avait eu deux saisons, je crois. Et après, ils avaient fait un film, mais je n'avais pas vu le film. Je ne sais pas ce que ça donne. Je ne sais pas ce que ça donne. Vous avez bien vécu à ce moment-là. Vous avez bien joué à ce moment-là. Vous avez bien joué à ce moment-là. Hum ? Je ne dis pas que vous n'avez pas dit. Oh, Ryuji, toujours aussi grande gueule. Toujours aussi sûr de lui. Il ne change pas. Je ne sais pas. De toujours aussi sympathique. De toujours aussi sympathique. De toujours aussi sympathique. Pas eu le choix. Ok, d'accord. Je ne savais même pas qu'il y avait une saison 3, tu vois. Mais les deux saisons, ouais, j'avais vraiment beaucoup adoré. J'avais vraiment beaucoup aimé. Excusez-moi, deux petites secondes. Coup de fil, il faut que je réponde. Je reviens. Coup de fil, il faut que je réponde. Oui, 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 oui. ं colour du truc. Coup de fil. Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est parti. 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 De la fois. C'est parti. Hahahaha. Juste 2 secondes. je sais pas pourquoi il a toujours l'habitude de venir se mettre à gauche là il y a 30 cm de canapé alors qu'après il a tout le reste tu peux venir là perso Futaba ok là par contre je vois pas du tout Futaba je sais qu'il y a encore des personnages que j'ai pas parce que de toute façon rien que sur la jaquette sur la pochette du jeu tu le vois sur la boîte du jeu tu le vois mais alors je sais pas si c'est tous des persos que tu rencontres obligatoirement au cours de l'aventure ou si t'as des persos facultatifs que j'aurais pu rater ça je sais pas parce que là le jeu que j'avais fait avant c'était quoi ? c'était le remake de Star Ocean 2 que j'ai beaucoup aimé aussi et là par contre oui je sais clairement qu'il y a des personnages que j'ai raté parce que à la fin du jeu ils te le disent concrètement j'aime beaucoup Thomas Grant merci merci beaucoup merci beaucoup c'est vrai que Morgana on a toujours aucune idée de qui c'est c'est ce que c'est C'est sûr qu'il y a des personnages que tu n'as jamais rencontrés, mais ils sont des personnages mineurs. D'accord, ok, merci beaucoup. Au moins ça répond à ma question. A propos de ceux qui utilisèrent les métaverses... Ryoji qui devient raisonnable ? J'ai pas l'habitude. D'habitude il est toujours du genre à foncer. Apparemment je suis pas le seul à être surpris. Apparemment je suis pas le seul à être surpris. Ma Koto elle comprend pas non plus. Ah, directeur d'unité d'enquête spéciale. Lui c'est pareil, pour l'instant je sais pas trop dans quoi il magouille. Il est pas net, clairement il est pas net. Ah, cet incident est survenu dans l'école qui se trouve sous votre responsabilité. Donc, ouais, peut-être lui le grand méchant, enfin tout du moins son ombre. On peut imaginer quelqu'un de corrompu jusqu'à la moelle. Alors procureur, excusez mon monsieur, nous devons vous parler immédiatement du groupe de pirates qui sévit à Shibuya. Lui c'est un grand méchant. Ah, c'est sûr. Je trouve qu'on s'en est bien sorti. En plus on a récupéré les trois crânes là, les trois graines. Qu'on a donné à Josée, et puis Josée il nous a dit non mais reviens plus tard. Alors bon, on verra bien plus tard ce que nous réserve Josée. Euh... Ouais, donc dans l'ensemble, dans l'ensemble on a bien bossé. Très bien, donc je vais profiter de ce petit moment d'accalmie pour faire une pause, comme d'habitude je fais un pause de 10 minutes. Je vais couper la vidéo là pour Youtube, donc Youtube la suite dans la prochaine VOD. Et pour ceux qui sont sur Twitch, je vous dis à dans 10 minutes. Je vous dis àARI, je vous dis à dans 10 minutes. Sous-titrage ST' 501